Donc bienvenue dans cet autre cours de INF 1256. Aujourd'hui, on va regarder les autres structures de données qui vont venir complémenter l'utilisation des listes en Python. Donc un premier appel, on avait vu une première structure de données qui était la liste qui me permettait d'aller travailler avec plusieurs données en même temps. Donc on avait ici avec les crochets, on peut mettre des valeurs. Puis avec ça, on avait la liste au complet. On pouvait aller accéder à des éléments de la liste avec des crochets carrés. Donc le crochet carré me permettait de dire l'index à lequel je voulais aller accéder à un élément. Puis chacune des éléments était numéroté à partir du numéro 0. Donc pour la liste, son principe fondamental, c'était justement la numérotation des différents éléments. On va voir que nos deux autres structures de données n'utilisent pas la numérotation pour avoir une collection de données. Donc ça va utiliser d'autres mécanismes qui vont être intéressants pour être capables de collectionner des données. Donc encore une fois, les structures de données, leur but c'est d'avoir un amalgame de valeurs que je vais pouvoir aller retravailler par la suite. Donc la liste, c'était le plus convivial parce que directement, on avait les différentes valeurs. Il était juste numéroté. Puis après ça, on pouvait faire pas mal qu'est-ce qu'on voulait. Les deux autres structures de données sont avec des règles plus spécifiques pour des cas un peu différents qu'on va rencontrer dans nos différentes problématiques numériques. Donc le premier, ça va être le 7. Donc en mathématiques, on appellerait ça un ensemble. Donc le principe d'un 7, c'est que c'est une collection. Donc dans le même principe que la liste, ça va ramasser un amalgame de données ensemble. Mais qu'est-ce qui est différent dans le 7, c'est que toutes les données, chacune des données, vont être uniques. Ça veut dire que si j'essaie de rentrer une deuxième fois la même valeur dans le 7, ça va automatiquement faire à semblant que c'est comme si tu n'avais pas fait d'ajout. Donc le 7 me permet d'avoir un ensemble de valeurs uniques qu'aucune autre valeur doublée, dédoublée, va exister à l'intérieur. Donc le 7 va pouvoir être utilisé quand je veux facilement ramasser des informations qu'il faut qu'elles soient uniques. Que si ça va être une information qui peut être redondante, ça va automatiquement la filtrer, puis ne pas l'utiliser. Deuxième élément important quand on travaille avec les 7, quand on travaille avec les ensembles, c'est que l'ordre de la collection, l'ordre des éléments, est indéfini, n'est pas défini. On ne peut pas connaître l'ordre des éléments. Ça veut dire que si j'envoie les éléments dans un certain ordre, puis j'essaie de les ressortir, je ne peux pas dicter que l'ordre dans lequel ils vont apparaître. Contrairement à ce qu'on a ici avec la liste, où c'est que chaque case est numérotée, le 7, ce n'est pas du tout ça. Le but du 7, c'est vraiment comme une espèce de gros sac où c'est que je lance des affaires dedans, puis l'ordre à l'intérieur est géré pour optimiser ce que ça essaie de faire. On a différentes possibilités pour travailler avec un 7. Donc, on est capable de créer un 7 avec le mot-clé 7. Donc, on peut ici juste créer des choses. On va en créer un ici. Puis, on va démontrer qu'est-ce que ça implique. Le principe, c'est qu'un 7 peut être construit à partir d'une liste. Donc, ici, j'essaye d'insérer le 4, le 65, le 34, le 3, le 4. Donc, si j'essaye d'imprimer et d'afficher ce qu'il y a dans ce 7-là, ce que je peux voir ici, c'est que j'ai le 65, le 34, le 3, le 4. Mais, je peux voir le fait que j'ai deux fois un 4 à l'intérieur ne se répercute pas dans le 7. Parce que quand j'ai eu un premier 4, il n'allait pas remettre un autre 4. On peut voir aussi que, en ce moment, l'ordre des nombres ne semble faire aucun sens. Puis, ce n'est pas de la faute à personne. C'est de la manière à l'interne. Il y a des calculs qui permettent de faire des choses puis de décider dans quel ordre ça va aller. Mais, on n'a pas accès à ces calculs-là. On n'a pas accès à la manière que ça va gérer l'ordre des informations. On a aussi la possibilité d'avoir une chaîne de caractères directement à la place. Donc, à place d'envoyer une liste, je peux envoyer une chaîne de caractères. Quand je fais ça, il va traiter chacun des caractères comme étant un élément à rajouter dans le 7. En envoyant à l'eau, ça va prendre le A, ça va prendre le O. Puis là, puisqu'il y a deux L, lui, il va ajouter le L deux fois. Puis, la deuxième fois, il va être filtré parce qu'il existe déjà dans le 7. On a aussi une deuxième méthode. Ici, on peut voir qu'on peut avoir une liste de chaînes de caractères au cas où on veut les avoir spécifiquement à l'intérieur. Ici, on démontre ça aussi. Donc, ici, je peux avoir un 7 avec des chaînes de caractères complètes. C'est aussi possible. On a une méthode alternative pour construire un 7 de toutes pièces. Donc, on a les accolades, ou ce qu'on appelle les curly braces en anglais. Donc, pour les listes, on avait les crochets carrés, les square brackets. bien, pour les 7, on a les accolades où chacun des éléments va être à l'intérieur. On va se donner juste un petit peu plus de place. Donc, à l'intérieur d'accolades, je peux voir ici, dans mon résultat, ça donne, en fait, ça l'affiche de la même manière. Donc, les accolades avec des valeurs directement à l'intérieur me présente un 7. Comme les listes, le 7 peut avoir différents types de valeurs à l'intérieur. Ce n'est pas un problème. Mais, encore une fois, l'ordre des différents éléments est laissé à l'implémentation. Ce n'est pas nous autres qui décident de l'ordre des choses. Comment on fait pour ajouter des choses dans un 7? C'est assez simple. On a différentes méthodes. Bon, premièrement, on a une méthode. Donc, on se souvient quand on parle de méthode, c'est des fonctions qui vont venir s'attacher à des éléments, des variables déjà existantes qu'on appelle des objets. Donc, quand on veut invoquer une méthode, ça va être du nom de l'objet initial, du nom de la variable qui contient sur quoi on veut faire la méthode. On met un point puis, lui, il va avoir les différentes informations. Fait qu'on a le add. On va juste le faire avant parce que ce n'est pas quelque chose qui ne retourne rien. Fait que le add va me permettre d'ajouter un élément à mon set. Fait que j'ai le set initial, j'ajoute le 100. Je peux voir que le 100 est maintenant disponible dans la liste des valeurs du set. Je peux utiliser le len comme je pourrais l'utiliser avec les gènes de caractère, comme je pourrais l'utiliser avec les listes en général pour avoir le nombre d'éléments qu'il va y avoir à l'intérieur du set. Ici, Nancy demande on peut faire la même chose avec les accolades mais c'est une différence ou autre chose pour les différencier des parenthèses. Donc, ici, totalement. Donc, on avait vu la liste utilise des crochet carré puis on avait aussi les tuples qui utilisaient les parenthèses. Un petit rappel, chaque différent type de bracket représente une chose différente. Donc, on avait les listes qui étaient des collections numérotées. Ça commençait à 0, l'ordre était prédéfini. Ça, c'était à l'index 0, ça, c'était à l'index 1, ça, c'était à l'index 2. Puis, les listes, une des propriétés fondamentales, c'est qu'elles sont mutables. Ça veut dire que je peux les modifier, je peux rajouter des éléments à la liste, je peux soutirer des éléments à la liste, la taille de la liste peut varier. Les tuples, ça ressemble beaucoup aux listes, mais eux autres ne sont pas mutables, ils sont immuables. Ça veut dire que je ne peux pas modifier la taille, je ne peux pas rajouter des éléments, je ne peux pas supprimer un élément à l'intérieur, donc quand j'ai des éléments à l'intérieur de parenthèse, le tuple, lui, est immuable. Puis, là ici, on a les accolades qui créent un set, un ensemble, quand on a le set, il est aussi immuable, mais l'ordre des éléments est inconnu, puis tu ne peux pas non plus faire semblant que c'est un tableau, tu ne peux pas aller chercher votant la troisième valeur, parce qu'il n'y a pas de troisième valeur, ils ne sont pas numérotés, je ne peux pas aller chercher une valeur spécifique à un emplacement, il n'y a pas d'emplacement dans l'ensemble. Donc, je ne sais pas si Nancy, ça répond à ta question, tu peux me dire ça, puis il y a d'autres questions qui sont là en même temps, fait que je vais répondre à ceux là en même temps, fait que à Mathieu, je pense que j'ai répondu ici, il demande pourquoi est-ce que l'ordre change par rapport à ça, parce qu'à l'intérieur du set, l'ordre n'est pas défini par qu'est-ce que tu rentres, donc l'ordre est construit avec un algorithme qui est invisible pour nous, le programmeur, donc on ne peut pas se fier sur l'ordre des choses dans un set, tu ne peux pas aller dire va chercher la première chose que j'ai mis dedans, comme tu ne peux pas dire va chercher la dernière chose que j'ai mis dedans, il n'y a pas connaissance de numérotation, il y a juste connaissance de chacune des valeurs possibles. Tu me diras aussi si tu réponds à ta question, Mathieu, Béatrice pose une excellente question, c'est quoi l'avantage d'utiliser le set au lieu de la liste, donc le set va être utilisé quand je veux avoir un ensemble de valeurs uniques, admettons que je suis en train de répertorier je ne sais pas moi, une liste pour un census quelconque, de checker tout le monde qui est dans le pays et ainsi de suite, j'ai différentes sources d'informations mais sur toutes ces sources d'informations-là j'ai le numéro d'assurance sociale j'ai des listes industrielles, j'ai des listes éducationnelles, j'ai des registres de naissance puis je veux savoir il y a combien de personnes en tout dans mon pays il faut que j'aille chercher chacun de ces numéros d'assurance sociale-là mais je ne veux pas ajouter deux fois le même nombre donc le 7 ici va être un excellent choix de structure de données parce que même si je vais essayer d'ajouter quelque chose qui existe déjà il va juste garder l'ancienne valeur-là puis il ne va pas en rajouter une nouvelle donc le 7 c'est vraiment pour régler les problèmes qui sont définis par sa caractéristique principale qui est tu ne peux pas avoir deux fois une valeur identique dans le 7 excellent excellent tout le monde dit que ça va bien parfait fait que on est capable de rajouter des éléments dans le 7 on a donc le add puis on peut aussi avoir le update qui va me permettre d'ajouter plusieurs éléments d'un coup donc encore une fois c'est update pod je vais-tu écrire quelque chose il faudrait que j'écrive update correctement oui excellent donc encore une fois le principe c'est que quand je travaille avec un 7 je n'ai pas besoin de faire attention si ça va être une valeur unique ou pas tout est géré automagiquement ici j'avais un 6 dans mon 7 initial là je rajoute 4, 5, 6 bien il y a quand même juste une fois le 6 qui va exister à l'intérieur du 7 donc encore une fois le principe fondamental du 7 c'est d'être capable de dire je vais juste rajouter tout ce que je veux puis lui il va juste s'assurer que les valeurs sont uniques parfait donc on va voir le principe de remove qui va être disponible donc le remove va me permettre de sortir un élément du tableau donc si on regarde ici j'avais le 6 rajoute le 4, 5, 6 puis j'enlève le 6 on peut voir aussi que même si j'ai rajouté le 6 deux fois de l'enlever une fois l'enlève complètement du 7 donc il n'y a pas de connaissances de combien de fois je l'ai rajouté ou des choses comme ça donc le remove me permet d'enlever une valeur directement il faut faire attention avec le remove par exemple parce que si tu vas chercher quelque chose qui n'existe pas ça va générer une erreur donc ici on peut voir on a eu un key error ça dit remove ça n'a pas marché on a vu qu'on on pourrait utiliser les exceptions en faisant un try de cette affaire-là puis on pourrait avoir ici un catch puis on pourrait marquer un key error puis on aurait ici un print pas de clé pas de 9 c'est comme ça ou c'est je ne me souviens c'est pas grave on devrait savoir le catch voyons c'est quoi le try catch de piton en fait je devrais l'avoir juste ici excepte c'est pas catch quand tu codes dans trop de langages de programmation des fois ça arrive ça fait qu'on peut l'avoir comme ça ici où c'est que ça démontre l'exemple où c'est qu'il y a eu une erreur mais si tu essaies d'enlever quelque chose puis que ça soit que ça ne génère pas d'erreur on peut faire à la place un discard donc le discard va juste pas marcher mais il génère pas d'erreur et donc ici Maxime demande fait qu'avec le set tu ne pourrais pas l'utiliser pour m'avertir que je rajoute une valeur qui est déjà là effectivement donc c'est que tu n'as pas besoin d'avoir ce genre de gestion puis ce genre de mettons que tu essaies d'implémenter ça dans une liste ça devient extrêmement coûteux parce que à chaque fois que tu vas vouloir insérer quelque chose le il va falloir parcourir toute la liste pour voir est-ce que c'est dedans ou pas fait que si tu essaies d'implémenter un set manuellement quand ton tableau va devenir de grandes valeurs de 1000 2000 valeurs à l'intérieur tu vas voir que le programme va vraiment ralentir à chaque fois que tu vas essayer d'entrer quelque chose parce qu'il va falloir qu'il check toutes les valeurs voir s'il y a dedans puis là tu en ajoutes un autre il va falloir checker toutes les valeurs encore plus grandes et ainsi de suite donc ici ça demande de except qu'est-ce qui se passe ça fait qu'on revient ici au comme je disais donc le except va faire en sorte que quand ça génère une erreur ça ne va pas faire arrêter le programme ça va juste faire qu'est-ce qui est écrit ici à la place on voit ici qu'on a ce message-là qui est fait à la place de juste générer une erreur qui fait arrêter mon programme donc Beatrice demande quand on travaille avec des fichiers si on fait un write avec un set ça va écrire juste dans le fichier sans les doublons exactement ça va juste écrire les éléments uniques en fait lui il n'a aucune connaissance qu'il y ait des doublons quand il va essayer de l'ajouter il va juste le skipper parce qu'il va voir qu'il est déjà existant dans le set ok fait qu'on avait dit le discard me permettait de faire des tentatives d'enlever des choses dans le set puis ça ne va pas arrêter le programme si ça ne marche pas parfait fait que là une fois que j'ai des choses dans mon set qu'est-ce que je peux faire comment je peux les utiliser fait que le principe c'est que tu peux avoir un if avec le mot clé in ou not in avec le set fait que je peux avoir ici un if qui va dire est-ce que 100 c'est dans le set fait que je peux avoir ici la valeur directe que je veux tester puis je peux utiliser l'opérateur in donc l'opérateur in me permet de parcourir un collection fait que on a ici un if un if curly set qui est disponible puis on peut voir que la condition a marché parce que le sang existe à l'intérieur si j'essaye de faire quelque chose d'autre comme 99999 on va voir que la book ne passe pas excuse-moi la conditionnelle ne passe pas parce que il n'y a pas 99999 dans le set donc la première chose qu'on peut pour travailler avec un set ça va être le if on peut aussi parcourir le set donc avec un for donc je peux parcourir chacun des items du set encore une fois il faut faire attention par exemple parce que l'ordre n'est pas garanti tu ne peux pas te dire parce que je l'ai rajouté en premier ou je l'ai rajouté en dernier qu'il va arriver à un certain moment mais tu es capable de passer au travers tous les éléments puis faire des tests ou faire une configuration ou une sommation ou whatever que tu peux avoir utilisé là-dessus ensuite on a différentes méthodes qui vont nous permettre de travailler sur des opérations sur deux sets en même temps donc on a union intersection différence puis différence symétrique donc le principe c'est si j'ai un diagramme de veine des deux sets là ok puis que je les overlap un par-dessus l'autre lequel va faire quoi va dépendre de ces deux là ok donc l'union me permet de trouver la toutes les valeurs des deux sets ensemble fait que c'est comme si j'avais tout rajouté qu'est-ce qui est dans le premier j'ai tout rajouté qu'est-ce qui est dans le deuxième ça c'est l'union des deux sets fait que si on regarde ici ensuite si on les teste on revient ici hop là ok fait que je peux voir ici j'ai le 1, 2, 3 j'ai rajouté 3, 4, 5 ben ça va faire 1, 2, 3, 4, 5 il n'y a pas 2 x 3 parce que c'est un set ça peut juste être des valeurs uniques si on fait intersection fait que intersection allez répète intersection va me trouver qu'est-ce qui est commun au 2, 7 donc si ça peut rafraîchir ok donc ça va prendre juste qu'est-ce qui est commun au 2, 7 puis ça va me l'afficher donc on a le intersection fait qu'on avait l'union c'est tout l'intersection c'est juste qu'est-ce qui est entre les deux on va voir différence puis symétrique différence fait que la différence bien c'est la différence des deux sets fait que différence va être important dans lequel dans quel sens je vais le mettre fait qu'on va regarder ici fait que si je regarde ici j'ai fait 7, 1 différence de 7, 2 donc en gros c'est comme 7, 1 moins qu'est-ce qu'il y a dans 7, 2 fait qu'on a ici le 7, 1 qui était 1, 2, 3 puis là ça l'essaye d'enlever le 3 ça l'essaye d'enlever le 4 ça l'essaye d'enlever le 5 fait que ça a réussi à enlever le 3 il me reste juste 1, 2 si je fais l'inverse si je fais 7, 2 puis j'enlève 7, 1 bien je peux voir c'était le même principe je pars de 7, 2 qui est 3, 4, 5 puis j'essaye d'enlever 1 j'essaye d'enlever 2 j'essaye d'enlever 3 bien ça a juste réussi à enlever le 3 fait qu'il me reste le 4, 5 puis finalement on a la différence symétrique qui va être en fait tout ce qui est dans les deux sets sauf ce qui est commun je l'ai-tu mal écrit oui ça prend 2m et voilà donc la différence symétrique je vais aller corriger ça à l'instant ça prend 2m symétrique excellent hop ça doit être réplé sur le site dans une minute ou deux fait qu'on a ici symétrique différence qui est en fait comme le ou exclusif ok donc tout ce qui est dans le 1 puis tout ce qui est dans le 2 qui n'est pas commun l'un à l'autre avec le 7 va être intéressant quand on travaille encore une fois avec des valeurs qu'on veut qui soient uniques pour être capable de facilement comptabiliser les dites valeurs pour être capable de parcourir ces différentes valeurs-là mais la prémisse c'est que c'est comme une liste mais qu'il n'y a pas de numéro puis que les valeurs sont uniques à l'intérieur fait que ça c'est notre première structure de données additionnelle de la soirée on passe à une autre structure de données donc encore une fois on veut être capable de sauvegarder plusieurs données à l'intérieur d'un seul élément à l'intérieur d'un seul identificateur on a vu qu'on avait plusieurs structures de données on avait les listes qui étaient numérotées qui étaient muables on avait les tuples qui étaient presque comme des listes mais qui étaient immuables une fois que tu l'avais seté tu ne pouvais pas le modifier là on vient tout juste de voir les 7 qui me permettent d'avoir des valeurs uniques dans la collection mais qui ne sont pas ordonnées puis là on va avoir ce qu'on appelle un dictionnaire donc un dictionnaire le principe encore une fois c'est que ça nous permet de sauvegarder différentes valeurs mais là à place d'être numéroté chacune des valeurs va être nommée fait que le principe du dictionnaire c'est d'être capable d'avoir un nom puis une valeur qui est rattachée à ce nom là fait que le principe ici c'est je vais avoir toujours une paire d'éléments ce qu'on va appeler la clé et la valeur le key value pair fait que quand je veux travailler avec un dictionnaire ça va toujours être avec des espèces de doublons ok qui va dire j'ai un dictionnaire ok je veux rajouter dans le dictionnaire des éléments fait qu'il faut que j'ajoute la clé puis la valeur qui vient avec puis là le principe c'est que pour chaque clé va être unique dans le dictionnaire fait que si je veux aller rechercher l'information j'ai juste à réutiliser la même clé pour être capable de retravailler avec parfait 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 on va regarder comment est-ce qu'on écrit ça ici ok fait que le dictionnaire utilise les mêmes symboles que pour le set mais à l'intérieur ça va être différent donc le principe c'est qu'on a des accolades mais là il faut avoir la clé puis la valeur qui vient avec ok donc le principe c'est ici je suis en train de mesurer d'essayer d'avoir différents numéros de téléphone ok un carnet d'adresse puis le carnet d'adresse a besoin d'un nom puis pour chaque nom je veux savoir c'est quoi le numéro de téléphone fait que ici j'ai quelques exemples fait que le principe c'est que je commence avec le nom de la clé j'utilise un deux points puis après ça j'ai le nom de la valeur qui va être attaché à ça fait que dans mon dictionnaire de téléphone quand je vais aller chercher Marie ça va me donner 444 1111 si on continue avec ça puis on en prend d'autres à l'intérieur donc on a d'autres encore une fois délimités par des virgules puis on va avoir trois numéros de téléphone rattachés à trois noms différents fait que si on fait afficher ce dictionnaire là ça va nous afficher bien pas mal dans la même version là qu'est-ce qui va être intéressant c'est que je peux accéder au nom directement dans le dictionnaire fait que on va utiliser la même syntaxe que pour les listes on va utiliser les crochets carrés mais là à la place d'aller chercher un numéro d'indice parce que en ce moment on n'a pas de numéro d'indice donc l'ordre encore une fois n'est pas bien défini on va être capable d'aller indiquer le nom de la clé que je veux utiliser puis en allant chercher dans mon dictionnaire je veux que tu ailles me chercher la valeur qui est à la clé Marie comme à l'index Marie fait que ça va me ressortir la valeur qui est rattachée à cet élément évidemment je peux aller rajouter des éléments à l'intérieur de la même manière que je peux aller rajouter des choses ou modifier des choses dans un tableau donc dans notre deuxième affichage on peut voir qu'on a rajouté une nouvelle clé avec un nouveau numéro de téléphone les clés doivent être uniques puis Beatrice a un excellent point ça va toujours être la clé à gauche la valeur à droite donc si je essaie de mettre un nouveau numéro de téléphone pour une clé déjà existante qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là il ne va pas rajouter une nouvelle valeur ce qu'il va aller faire c'est qu'il va aller dans le dictionnaire à l'emplacement où c'est qu'on avait déjà cette clé-là puis il va venir remplacer la valeur donc on peut voir ici que je peux modifier des valeurs déjà existantes en utilisant le nom de l'élément all right donc on est capable d'accéder aux différents éléments avec les crochets carrés puis le nom de la clé puis ici point intéressant de la clé et un petit côté avec les si j'ai fait un nouveau dictionnaire juste pour démontrer que la clé, ce n'est pas obligé d'être une chaîne de caractères. La clé, ça peut être une valeur, ça peut être n'importe quoi qui va pouvoir être comparé. Autre question pertinente, est-ce que c'est permis d'avoir juste une valeur par clé? Par défaut, oui. Il y a juste un élément qui va exister à l'intérieur d'une clé. Par contre, tu peux avoir des structures de données qui vont être imbriquées les unes dans les autres. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que je peux, à place d'avoir Allo ici, non, attends, on va dire. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. ici. Les valeurs aussi peuvent être n'importe quoi. OK? Donc... Fait qu'ici, on a un dictionnaire qui a deux éléments. Les deux clés, c'est la valeur zéro, puis le boolean true. Pour le boolean true, ça me retourne un tableau de deux cases, qui va avoir dans la première case, salut et bonjour. Fait que si je veux aller chercher les informations là-dedans, je peux aller chercher dans mon dictionnaire à partir de la clé true. Puis là, si je veux aller chercher une case spécifique, je peux enchaîner la déconstruction. Donc, ça, ça me retourne un tableau. Puis, puisque ça, ça va être un tableau, je peux dire, OK, bien, à partir de là, on va chercher la case numéro 1 qui va être mon bonjour. Donc, on va être capable de faire des structures imbriquées de données. Puis, à partir de là, bien, ça peut être l'implication à 4, 5 niveaux. Tu as une infinité de données à l'intérieur. La valeur n'est pas lue comme étant un string. Ça veut dire que si j'ai zéro, donc la clé étant la valeur zéro, puis la clé étant la chaîne des caractères zéro, ne sont pas la même clé. Donc, même principe, les valeurs vont rester dans leur type spécifique. C'est des valeurs hétérogènes. Donc, il n'y a pas de conversion quelconque qui se passe. Tout reste dans son type spécifique. Parfait, parfait, parfait. On est capable de parcourir Chacun des éléments. Donc, avec une book for, tu peux parcourir un dictionnaire. Ici, point important à mentionner. Attends, on va ici enlever celui-là. Puis, en fait, je vais afficher ça. Le contenu de la book. Fait que le principe, c'est bon, attends, on va prendre le téléphone. C'est le plus intéressant. Fait qu'on est ici dans la book for. La book for va aller chercher la clé par défaut. Fait qu'il va m'afficher toutes les clés possibles. Si, moi, après ça, je veux aller chercher les informations qui représentent quelque chose avec cette clé-là, bien là, c'est à moi d'utiliser cette clé-là dans le dictionnaire en question. Fait qu'ici, je peux voir que j'ai une boucle qui va parcourir le téléphone. Puis, quand il parcourt le téléphone, il affiche la clé courante de la boucle. Fait que lui, il va faire ça quatre fois, là. Puis, à chaque fois, il va aller chercher puis afficher la clé qui vient avec. Puis, après ça, je vais aller chercher la valeur qui est à cette clé-là. Fait que là, ça va aller chercher la valeur qui est associée à la clé. Excellent. Donc, on peut modifier le dictionnaire, comme on l'a montré tantôt. On peut utiliser aussi l'opérateur DEL pour être capable de déliter un élément. Donc, si on ne le veut plus dans le dictionnaire, toujours disponible. Même principe qu'avec les tableaux. Puis là, on a un petit paquet de méthodes qui sont disponibles. Bon. Clear me permet d'aller chercher, de vider le dictionnaire. Donc, on a GetKey qui est possible. Donc, GetKey, c'est pas mal la même chose qu'on essaye de faire avec ça. Donc, ici, je fais... On va enlever ça pour l'instant. On va retourner dans notre téléphone. Puis, on va faire afficher Bob. Puis, avec le print, on va faire la même chose. Fait que je peux voir ici que ces deux prints-là font la même chose. Ils font la même chose quand ça va bien. Parce que, quand ça va mal... Align. Quand ça va mal, si on regarde ici, à la ligne 9, il y a eu un problème. Il n'a pas réussi à aller chercher la clé. Fait que lui, il a généré une erreur. Donc, quand j'essaie d'accéder directement à la clé, ça génère une erreur. Ce qui peut être problématique. Puisque des fois, je veux juste dire, j'essaie. Puis, si ça marche pas, c'est pas grave. Fait que le Get, lui, va me retourner une valeur vide si la clé n'est pas là. Donc, le Get, c'est la même chose que pour les crochets carrés. Mais, ça ne génère pas d'erreur en cas de problème. On a items qui va me retourner quelque chose qui va avoir les key values. Donc, c'est quand on veut avoir une book for qui est un petit peu plus structurée. Je peux avoir des choses comme ça. Donc, si tu veux être un petit peu plus explicite à la place d'utiliser. On est capable de construire un tuple dans la book for. Puis, en utilisant items, on est capable d'assigner ces deux éléments-là ensemble. Puis, que ça affiche les mêmes choses que si on avait utilisé manuellement. On a le pop, puis le pop item. Donc, pop me permet d'aller chercher une valeur spécifique avec une clé. Mais, ça la delete tout de suite après. Fait que le principe, c'est que tu as ta structure de données. Puis, quand tu pop quelque chose, tu vas le chercher, mais tu l'enlèves. On a le pop item. Donc, qui va te retourner encore une fois le tuple, mais qui va juste être aléatoire. Donc, ce n'est pas une clé nécessairement. Tu veux juste dire, rends-moi moins en une. Puis, après ça, on a les values. Puis, keys qui vont juste retourner une liste de toutes les clés. Puis, une liste de toutes les valeurs. Donc, dépendamment de ce que tu as besoin, des fois, ça peut être intéressant. Oui, certainement. Donc, si on fait un print de téléphone au début. Je vais dire print téléphone point pop. Et je vais faire un print de téléphone après. Fait que, quand on fait ça. Puis, on laisse le temps de s'exécuter. Comment ça s'est passé. Si on regarde comment ça s'est passé. Notre premier print nous affiche tous nos différents numéros avec nos différentes clés valeurs. On a ensuite le pop qui va chercher une personne en particulier. Donc, ça va chercher le numéro de téléphone qui était associé à cette clé là. Donc, ici, dans le milieu, c'est ce print là qui est fait. Puis, une fois qu'on a fait ça, ça devrait l'avoir enlevé de ma liste de téléphone. Fait que je peux avoir un deuxième print après qui m'indique effectivement que tout est là, sauf la clé et la valeur que j'avais insérée préalablement. Fait que le pop va m'en chercher un, me donne c'est quoi. Mais, après ça, l'enlève de mon dictionnaire. Excellent. Donc, ça, c'est notre première partie d'aujourd'hui. Je ne veux pas trop vous faire surchauffer. Fait qu'on a une deuxième partie du cours, mais on va se prendre une petite pause entre les deux. Donc, on va se prendre une pause de 10 minutes. On va revenir vers 7 heures pour regarder comment lire des fichiers structurés. Donc, la majorité des exemples, quand on travaille, puis on va aller ingérer des données de quelque part, ça va être dans des fichiers de données structurées de différentes manières qui sont prédéfinies. Fait que nous, il faut être capable de lire ce genre de fichiers-là. Puis, avec les différentes structures de données qu'on a vues aujourd'hui, on va voir qu'on a des librairies déjà préinstallées qui vont nous permettre de nous aider dans la lecture de ces fichiers-là. Fait qu'on se donne un petit 10 minutes, puis on revient à 7 heures. Nous sommes de retour. On avait quelqu'un qui demandait l'utilisation de la méthode values. Donc, juste par principe. On va regarder le résultat de values. Fait qu'on peut voir ici que values nous retourne. Bon, c'est un dick values, mais à l'intérieur, c'est un tableau des différentes valeurs disponibles. Donc, sans les clés, seulement les valeurs. Je peux utiliser ça dans une book for, de la même manière qu'on a utilisé les keys ou les items. Donc, le plus commun, ça va être quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça ici. Donc, on a le in. On génère les différentes valeurs. Puis je dis, je me crée un identificateur quelconque, une variable qui va contenir chacune des valeurs, chaque itération de la book. Puis, ça fait en sorte que j'ai directement juste les valeurs. Donc, ça permet de regarder ces différentes valeurs. Donc, on est rendu à regarder différents types de fichiers de données structurés. Donc, dans la majorité des informations que tu vas pouvoir aller ingérer. OK. Donc, si, mettons, on veut aller travailler là, tu peux aller sur des sites spécifiques qui me permettent d'aller chercher des sets d'informations. OK. Fait que mettons ici, bon, des données de COVID-19 quelconques. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce set-là? On a de quelle région? OK. Un nom quelconque. Puis, à l'intérieur, on a différentes valeurs de jours. Fait qu'on peut voir ici, bon, on a différents pays. Il y en a d'autres. Il y en a plus que ça. Ça, c'est juste un affichage rapide. Mais le principe, c'est qu'à l'intérieur, si on regarde... J'aimerais ça le regarder dans sa version directe. On va le regarder dans... Mais le principe, c'est qu'on a différents types de fichiers. Puis, si on regarde pour celui-là, c'est un fichier qui s'appelle un CSV. OK. Donc, c'est un fichier texte. qui a un format spécifique que nous, on va pouvoir travailler avec. Fait qu'on va regarder ce premier type de fichier-là. Donc, les CSV, qui est un diminutif pour Comma Separated Values. Donc, fichier délimité par des virgules. Puis, on a des fichiers JSON, qui est le JavaScript Object Notation. JavaScript, c'est un autre langage de programmation entre Capiton. Fait qu'il y a un élément qui a été créé pour représenter textuellement une structure de données. Mais en gros, c'est un dictionnaire qui est en texte. Fait que tu peux l'importer d'un fichier, puis ça devient un dictionnaire. Donc, on a deux types de fichiers qu'on va regarder. Puis, on va regarder les librairies qu'on peut utiliser avec ces fichiers-là. Donc, il y a, dans les exemples que je donne aujourd'hui, il y a des fichiers que je vous donne. Donc, les fichiers sont sur le site de cours. OK. Donc, si on va sur le site de cours. Donc, les exemples qui sont dans la semaine de... qui sont dans le cours d'aujourd'hui. Donc, c'est des exemples. Puis, les fichiers texte, si vous voulez les tester ou si vous voulez les regarder à la maison. Donc, un fichier CSV, c'est quoi? C'est un fichier texte. OK. Donc, tu peux l'ouvrir avec bloc-notes, avec notepad. Puis, ça va être du texte à l'intérieur. C'est juste que le format du texte est prédéfini. Comme ça, on a des programmes qui sont déjà préfaits pour être capable de travailler avec ce genre de fichier-là. C'est un type de fichier que même Excel peut exporter. OK. Donc, c'est un fichier très, très, très standard qu'on est capable de facilement travailler avec. Donc, c'est quoi le principe? C'est qu'on a... C'est un peu comme une espèce de classeur. Puis, le principe, c'est que chacune des valeurs est séparée par une virgule. Donc, sur chaque ligne, on a des informations. Puis, à l'intérieur d'une ligne, chaque colonne est délimitée avec une virgule. Ta-da! Donc, ça, c'est un exemple de à quoi ça peut ressembler. Donc, habituellement, la première ligne va être le nom des différentes colonnes. Fait qu'ici, on a, mettons, un exemple où c'est qu'on a encore une fois un carnet d'adresses, un carnet de contacts. Donc, on a le nom, le courriel, le numéro de téléphone, puis un adresse. On peut voir que les différentes colonnes sont délimitées par des virgules. Fait que là, après ça, sur chacune des lignes, ça va être comme une ligne d'information de cette affaire-là. Fait que le nom, le courriel, le numéro de téléphone et l'adresse. Fait que le principe, c'est que ces fichiers structurés-là, on est capable de les importer avec des librairies déjà préfaites pour être capable de les traiter facilement dans nos différents projets. Fait que, comment ça va marcher ? On va utiliser la librairie CSV qui vient avec Python. Fait que le principe, c'est que quand on vous parle de librairie, il faut un petit peu être capable, plus on avance dans la session, d'aller chercher la documentation qui va venir avec. Fait que ici, si je regarde, puis si je marque Python CSV. Ben, je peux voir ici... C'était genre mot, hein, j'ai déjà été par là. Fait qu'on peut voir ici les CSV file reading and writing. OK. Comma separated value is the most common bla 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 for spreadsheet in databases. Donc, c'est le format le plus utilisé pour des bases de données, pour des fichiers texte avec des informations, pour des... Voyons... Excel, c'est un classeur... Un chiffrier. Un chiffrier. Donc, le principe, c'est que c'est un module CSV. Puis, à partir de là, on a un paquet de différentes méthodes qu'on va pouvoir utiliser avec celui-là. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les différentes méthodes, habituellement, sont présentées de manière des plus intéressantes aux plus ésotériques. Fait que, si tu regardes le premier, ça va être CSV reader. Puis, on peut voir ici un exemple de à quoi ça peut ressembler. Fait que, c'est un peu ça qu'on va regarder aujourd'hui. Comment utiliser cette librairie-là. Puis, comment être capable d'importer ce genre de fichiers-là. Fait que, si on met ça de côté pour l'instant, on va aller regarder. J'ai déjà quelques fichiers disponibles à l'intérieur. Donc, j'ai justement le fichier d'adresse que j'ai présenté il y a quelques instants. Fait qu'on peut voir ici, c'est un fichier où c'est que j'ai trois lignes de texte. En ce moment, c'est juste que ça déborde sur l'autre ligne. Fait que j'ai une première ligne qui est un indicateur de c'est quoi le nom des colonnes. Puis, après ça, on a les différentes informations de notre premier contact. Puis, les différentes informations de notre deuxième contact. Parfait. Fait que je vais être capable de rentrer ces informations-là quelque part. Fait que pour être capable de faire ça, on va avoir le CVS Reader. Fait que là, on retourne dans notre projet principal. Puis, pour être capable de travailler avec des fichiers, donc des fichiers externes, il faut revenir à nos connaissances sur les fichiers qu'on avait vus avec la fonction Open. Donc, le principe ici, c'est qu'on a besoin du Open qui peut causer des problèmes. Fait qu'on va l'utiliser, comme on avait vu à la fin les fichiers texte, avec un WIT. Fait que le principe, c'est que Open, si tout va bien, on va avoir une assignation à cette variable-là du résultat du Open. Fait qu'on va dire, on commence avec ça. Puis, en ce moment, adresse.csv, c'est le nom du fichier texte que je veux lire, qui est dans le même dossier dans mon projet. Fait qu'une fois que j'ai ça, il faut que j'utilise le... ma librairie csv, il faut que je l'importe. Fait qu'on va commencer avec ça. Puis, on va utiliser la méthode reader à l'intérieur, qui va prendre le fichier que j'ai ouvert. Fait que le principe ici, c'est... J'ai ouvert un fichier, je l'ai nommé csv file. Puis, je vais envoyer la méthode reader... Je vais envoyer à ma méthode reader le csv file. Fait que le reader va être capable d'ouvrir le fichier de texte et le lire comme si c'est un fichier avec des virgules, puis il va être conscient de ça. Fait qu'après ça, si j'utilise ces informations-là à l'intérieur... Donc, j'utilise ici... On va donner un petit peu de place pour bien voir ce qui se passe. J'ai maintenant un élément qui s'appelle reader, qui est comme l'affaire qui a lu notre fichier. On va être capable de faire un print de la ligne. Puis, ce que ça imprime... On peut voir que ça va imprimer chacune des lignes. Puis, en fait, ça crée des listes où c'est que chacun des éléments est considéré comme étant une chaîne de caractères à l'intérieur de la dite liste. Claudia demande ici, dans le open, pourquoi est-ce qu'on a une new line? Ici, c'est pour des raisons de compatibilité entre les différents types de fichiers texte. Donc, quand tu écris un fichier texte, puis que tu fais des sauts de lignes à la fin, tu as différentes possibilités de comment tu fais des sauts de lignes. C'est très technique. Mais le principe, c'est qu'en ajoutant ça ici, ça fait en sorte que ça va être compatible avec tous les types de fichiers texte que tu pourrais écrire. All right. Donc, on a le open, on a le fichier, on a le print. Là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est... On a les différents éléments, mais c'est tout simplement des listes. Puis, on a aussi la première ligne qui est comme inclue comme étant une donnée. Donc, il faut faire attention de comme sauter par-dessus si on gère ça manuellement. Mais maintenant qu'on connaît les dictionnaires, on va voir qu'on peut utiliser une méthode alternative. Je vais éternuer un instant. Pardon. Donc, on a le dict reader. Donc, le dict reader, ce que ça va faire, c'est que ça va convertir mon fichier CSV en dictionnaire. Oh, un dictionnaire, on se souvient, c'est la chose qui a la clé, puis la valeur qui vient avec. Fait qu'ici, à la place d'avoir juste le reader, je peux avoir le dictionary reader, seule modification à faire. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai juste changé le type d'éléments qu'il va lire. Je le parcours quand même dans une book for, puis je fais afficher chacun de ces éléments. Donc, avec le dict reader, il va regarder la première ligne, puis il va considérer la première ligne comme étant les titres des différentes colonnes. Fait que ça veut dire qu'il va me retourner deux lignes seulement, les deux lignes de données. Puis, à la place de me retourner des listes, il va me retourner des dictionnaires. Puis, pour chaque dictionnaire, il va y avoir le nom de la colonne comme clé d'éléments. Fait que, admettons, ici, si je veux aller, je veux, admettons, ma liste d'adresses, puis je veux aller recueillir tous les courriels qui viennent avec. Bien, j'ai juste à aller dans ma ligne. Je sais que c'est un dictionnaire. Je sais qu'il va y avoir le e-mail à l'intérieur de chacun. Fait que je peux aller facilement aller chercher tous les courriels, puis les transférer quelque part d'autre. Je peux évidemment, là, ici, c'est juste pour des données spécifiques, mais ça pourrait très bien être des accumulations, des moyennes, des valeurs statistiques qui viennent chercher les informations avec tout ça. Fait que ça, c'est notre premier type de fichier structuré, les fichiers CSV, qui nous permettent de travailler dans la majorité des exportations. Donc, ici, ce site-là, c'est un site de données générales que tu peux aller chercher un peu, qu'est-ce que tu veux. Puis, si tu regardes les types de fichiers, CSV, 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 CSV. Fait que c'est pas mal le type principal. Si on va ici, oh, celui-là, il y a CSV et JSON. Ah ben, ça tombe bien ici, puis tu peux voir ici CSV, JSON. Tu peux voir, il y a un qui est SQLite, qui est un type de base de données, celui-là, on ne le verra pas. Mais, on va regarder l'autre qui est, mais on peut voir que CSV, c'est vraiment celui qui est le plus majoritaire. Mais, une fois de temps en temps, on a aussi JSON. Fait qu'on va aller regarder le type de fichier JSON. Fait que le but du JSON, c'est d'avoir un fichier texte, mais qui représente un dictionnaire. OK, donc le principe du JSON, c'est d'être capable de créer un dictionnaire à partir d'un fichier texte. Fait que le principe, c'est que ça utilise les accolades, ça utilise des clés et des valeurs. Ça peut avoir d'autres types de données, donc des valeurs vraies ou faules, des entités numériques. On peut avoir des listes à l'intérieur, mais ça ne supporte pas tout. OK, donc, puis aussi, puisque c'est basé sur le standard de JavaScript, il y a des affaires qui sont un peu différentes de Python. Fait qu'on peut voir ici le true, il y a un T minuscule à la place d'un T majuscule. Ici, c'est marqué null, tandis qu'en Python, quand il y a une absence de quelque chose, c'est none avec un N majuscule. Fait qu'il y a comme quelques petites variations, mais le principe, c'est qu'on peut regarder ça, puis on peut très bien voir qu'on a un dictionnaire. Dans le dictionnaire, on a le first name, le last name, le is alive, le age. On a l'address. L'address est un deuxième dictionnaire. Fait qu'il y a un dictionnaire dans un dictionnaire. Dans l'address, on a le street address, le city, le state, le postal code. On revient dans le dictionnaire principal, on a des fold numbers qui est une liste avec deux valeurs à l'intérieur. On a children, il n'y en a aucun. Puis on a spouse qui est nul pour l'instant. Donc, ce genre de fichier-là, c'est un fichier qui peut contenir des informations hautement hétérogènes, puis être capable d'être importé dans notre programme en tant que dictionnaire. Fait que pour être capable de travailler avec ça, on avait le module CSV quand on voulait travailler avec des comma-separated value files. Ben, attachez votre tuc, on va avoir le module JSON quand on veut travailler avec des fichiers en JSON. Fait que j'ai un exemple de à quoi ça peut... Le même exemple, en fait, que j'ai démontré tantôt. Donc, vous pouvez aller le travailler. J'ai aussi un deuxième exemple avec un vrai set de données. Donc, ce set de données-là, c'est un set qui est reconnu, qui s'appelle Iris. Puis, ça représente des classifications de fleurs à partir de la taille de sa pétale. Fait qu'on peut voir ici, on a une liste. Donc, ça commence avec un crochet. Puis, à l'intérieur, on a des dictionnaires où c'est qu'on a la longueur, la largeur, la hauteur, l'épaisseur et l'espèce qui vient avec de la pétale. Fait qu'on peut voir ici, il y en a plusieurs de différents types. Puis, à chaque fois, il y a des valeurs différentes pour essayer de, comme, configurer, mettons, une intelligence artificielle qui serait capable de dire, ben, de moi, c'est quoi les différentes valeurs. Puis, moi, je vais te dire, ça fait partie de quelle espèce. OK. Donc, on peut aller jouer avec ce genre de choses-là. Comment est-ce que ça va marcher dans notre code ? Fait que le principe, c'est même début. Donc, il faut ouvrir le fichier texte. C'est quand même un fichier texte. Il est juste structuré d'une manière prédéfinie. On a encore notre new line. Là, ce coup-là, on l'a appelé jsonfab pour qu'on comprenne bien. Fait qu'on va avoir, encore une fois, une variable intermédiaire. Puis là, ce coup-là, on va aller chercher le load. Ici, j'ai mis un petit espace de trop. Alors, il n'y a pas de . OK. Fait que, si on regarde ça ici. Fait que le principe, c'est que ça nous donne toutes les différentes lignes du fichier texte en tant que mini dictionnaire. OK. Fait que si, en tant que mini dictionnaire, je peux aller chercher les différentes species qui sont à l'intérieur. Fait que je peux voir ici les résultats de tous ceux-là. Tu sais, mettons que je commence à vouloir intégrer ce que je suis en train de dire. J'ai un fichier, OK, d'iris qui dit, OK, j'ai différentes tailles, blablabla. Puis là, j'ai différentes espèces botaniques qui viennent avec. Une question que je pourrais me demander, c'est, il y en a combien d'espèces dans mon fichier? Hein? Donc, j'ai un fichier en ce moment, là, qui est ici. Puis là, j'ai un paquet de données, là. Puis là, je suis comme, OK, il y en a combien de différents de noms d'espèces, là? Il y en a 3, il y en a 4, il y en a 5. Puis c'est quoi les noms des espèces? Effectivement, excellente suggestion. On pourrait utiliser un set pour être capable de faire ça. Fait qu'ici, je peux aller dans mon affaire. On va se créer un set des espèces. Puis ici, on va dire. Rajoute-moi toutes les espèces. On va mettre ça en commentaire. Puis une fois qu'on a lu ça, il faut juste m'afficher les espèces. Ah oui, ici, ça va être un set vide. Il va penser que c'est un dictionnaire si j'écris ça de même. Donc ici, je peux voir le résultat de mon programme. Attends, on va se donner un petit peu de place. Puisqu'on veut tout voir qu'est-ce qui se passe. Quand je vois ça, je peux voir que j'ai passé au travers de mon fichier. À chaque fois, j'ai été chercher l'espèce qui était dans mon élément. Puis soudainement, j'ai maintenant la valeur qui vient avec. Ici, je vais aller chercher autre chose. Donc, mettons ici, je suis dans mon fichier. Je suis là-dedans. Puis j'aimerais ça avoir. La taille de la pétale moyenne par... Oui, effectivement, Béatrice, très bon point. C'est un CSV avec un paquet d'informations, comme n'importe quelle de ces affaires-là ici. On peut très bien faire le même genre de manipulation. Puis en fait, ça va être ça, votre deuxième travail pratique. C'est, on va aller chercher des vrais sets de données de plusieurs mégas octets. Puis il va falloir être capable d'aller chercher les différentes informations pertinentes à l'intérieur. Puis il est capable de manipuler ça avec des statistiques et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est pas mal ça. Le restant, c'est de travailler un petit peu avec. Il y a une dernière affaire intéressante. Donc, load me permet de le faire avec un fichier. Des fois, tu vas te retrouver avec littéralement juste une chaîne de caractères qui est en JSON. On va avoir la méthode loads qui va être capable de travailler avec ça directement. Donc, loads va faire la même chose que le load, mais va le faire sur une chaîne de caractères à la place de le faire sur un fichier que j'ai ouvert. Fait que là, on commence à tomber dans l'intérêt intéressant de l'informatique. Où c'est qu'on va pouvoir faire des choses qu'on ne serait pas capable de faire sans avoir un langage de programmation. Donc, le principe ici, c'est qu'on va être capable de manipuler des données. On va être capable de prendre des décisions. On va être capable de découper les données avec nos instructions qu'on connaît, avec des fonctions, avec des conditionnels, avec des books. Puis, ça va faire en sorte que, en gros, on va dépasser les capacités d'un classeur normal. On va faire des choses qui sont compliquées ou plus fastidieuses à faire dans Excel, mettons. avec des sets de données qui vont être très grands. On a aussi un autre avantage de le faire en programmation. Ça va être le principe de la rapidité de la chose. Donc, si tu prends une information, c'est toutes des choses qui peuvent arriver. Ici, excellente question Béatrice. Si on regarde dans le fichier, dans le module CSV, dans la documentation de Python, on a le Reader, puis on a effectivement le Writer. Donc, le principe du Writer, ça va être de dire, si on regarde l'exemple, je peux ouvrir un fichier en écriture. OK. Puis, je vais me partir un nouveau, comme écrivain. Donc, encore une fois, le principe, c'est qu'on peut aller regarder dans, puis utiliser les différents exemples pour voir qu'est-ce que ça donne. Fait qu'on a ici cet élément-là. On a l'ouverture du fichier pour dire, hey, je m'en vais écrire des choses en CSV. Puis après ça, on peut aller voir qu'est-ce qui va être écrit à l'intérieur. Fait qu'on peut voir ici qu'on a la méthode WriteRow pour être capable d'aller envoyer les bonnes informations à l'intérieur d'un CSV. On avait le DictReader, puis on avait le même principe avec le DictWriter qui va me permettre d'écrire des éléments avec le dictionnaire. Oui, ça me pose une excellente question. Mettons que je veux commencer à utiliser du Python avec mes données. Mettons que j'ai dans un classeur d'Excel, qu'est-ce que je fais? Tu peux... Il y a deux manières de faire. Donc, quand tu es dans Excel... Laisse-moi ouvrir quelque chose d'Excel. Donc, dans Excel, quand tu vas aller sauvegarder un fichier d'Excel, il y a une des options qui va me permettre de le sauvegarder en CSV directement. Donc, tu peux prendre un classeur Excel que tu as fait, puis tu peux directement le sauvegarder en CSV. Si tu veux être plus fancy, donc ça, ce n'est pas dans le cours, mais il existe des librairies, puis si on va les voir plus tard, quand on va regarder comme les librairies externes, c'est ceux qui ne viennent pas directement avec Python, mais si tu marques Python 3, puis tu marques Excel, il y a une librairie qui s'appelle Excel Wings. Ah, ben attends, juste Python, Excel, ce seul-là. Non, il me semble qu'il y en a une qui est plus cool que celui-là. Ah, ben attends, il y en a qui sont... On va aller voir des librairies externes qui vont nous permettre de faire plein de choses avec des données. Fait que celle-là qui est une des librairies super intéressantes, c'est une librairie qui s'appelle Pandas, qui me permet de faire de l'analyse et manipulation de données directement en Python. Puis le principe, c'est que cette librairie-là a un paquet de sous-librairies. Une de ceux-là, c'est d'être capable d'importer des fichiers Excel, puis de réécrire des fichiers d'Excel. Fait que tu serais capable de lire directement le fichier d'Excel, faire des calculs, rajouter des informations dans le classeur, puis de sauvegarder une nouvelle version du classeur tout en Python. Comme j'ai dit, là, on vient comme de passer notre bootcamp, là. Où c'est qu'on apprend comme tous les éléments fondamentaux, là. Puis là, on vient d'ouvrir la part de la baraque, là, puis de rentrer dans le vrai monde, là. Où c'est qu'on peut faire des vrais problèmes, puis comme travailler avec des vraies données, avoir des vraies réponses. C'est là que ça devient le fun. Moi, je ne suis pas seul le fun avant aussi, là, mais... Je peux comprendre que ça, ça pouvait être abstrait, là, avant, maintenant. L'énoncé du TP2 devrait être disponible dans le milieu de la semaine. Je me donne de la flexibilité, là, parce que j'ai quand même une capote d'affaires d'autres aussi. J'essaie de finir les corrections, essayer de le faire ça le plus tôt possible, là. Mais c'est certain que ça va être disponible avant l'atelier. Donc, moi, c'est ma date limite où c'est que si ce n'est pas fini, là, ben, il commence à avoir des nuits blanches, puis du Red Bull qui se donne. Donc, le principe du deuxième... Puis, on a le mois au complet pour travailler là-dessus. Donc, si on revient sur notre date de remise, nous autres, c'était le 29 novembre. Puis, je considère que le travail pratique 2 est plus léger en quantité de travail par rapport au travail pratique 1. Il va avoir plus une... du travail à aller, comme, bien manipuler les informations. Fait que c'est plus autant un travail de... Il faut que je trouve en programmation comment faire, qu'il faut que je trouve comment soutirer les bonnes informations, mais c'est moins... Habituellement, le monde le trouve moins difficile, le deuxième. Excellent. Fait que ça fait pas mal de tours pour moi. Est-ce qu'on a des questions avant qu'on se quitte pour la journée? Comme j'ai dit, je suis désolé, on est... Je pense que tout le monde... Je ne sais pas pour vous, là, mais personnellement, les deux dernières sessions et demie, moi, j'enseigne aussi l'été, là. Fait que les deux dernières sessions et demie à distance, là, je trouve qu'ils commencent à me rattraper un petit peu, là. Puis, ils commencent à avoir moins d'énergie, là, dans les choses. Fait que je suis un peu en retard sur mes affaires. Je m'en excuse. Fait que ça devrait arriver avant samedi. Mais autrement, il y a-tu d'autres questions? Parce qu'il n'y a pas d'exercice non plus disponible. Fait que Nancy veut revenir. Excellent. Sur le 7. Puis, les méthodes add et update. Donc, on avait, bon, le principe du 7, le principe d'un ensemble de valeurs uniques. Donc, on s'était dit qu'il y avait différentes manières d'initialiser le 7. Donc, habituellement, soit avec la fonction 7 aussi qu'on lui donne, soit une liste, une chaîne de caractères. Donc, quelque chose pour initialiser l'ensemble de valeurs uniques. Mais, quand je veux rajouter des valeurs à ce 7-là, à cet ensemble-là, comment est-ce que je fais? J'utilise la méthode add ou la méthode update. Donc, la méthode add va me permettre de rajouter des valeurs uniques. Puis, la méthode update va me permettre de rajouter une liste de valeurs. Donc, en fait, plusieurs éléments. Ces deux méthodes-là, si l'élément est déjà présent dans le 7, ça ne va juste rien faire. Donc, ça ne le rajoutera pas parce que c'est juste des éléments uniques. Ça ne générerait pas non plus d'erreurs. Ça va juste passer au travers comme si de rien n'était. Excellent. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interrogations pour aujourd'hui? Excellent. Si on fait un petit… juste avant de partir…